bonsoir à tous j'espère que vous allez bien en cette soirée j'ai pensé à mes soeurs mes grandes et mes petites soeurs bon oui bon les femmes qui disent leur mari ne les désirent plus pourquoi votre mari ne vous désirent plus la faute c'est vous c'est vous quand vous monsieur là venait de te rencontrer tu étais sexy tu étais belle tu étais toujours un jour tu mettais les petits strings les petits caleçons pour le séduire mais depuis que le monsieur là s'amé chez lui tout ce que tu portes ce sont les gros caleçons ce qu'on appelle la bâche et le même caleçon c'est ça qui héberge les cafards les souris les fourmis comment le monsieur là va t'envier comment il va aimer ça un caleçon qui baisse les souris et les cafards il ne va pas aimer ça et il a sorti chaque fois qu'il rentre du travail tu es dans le caba avec le foulard sur la tête ou bien tu avais fait les tresses avec le fil sur la tête ça déjà fait un mois ou deux semaines et comment est-ce qu'il va t'envier il va partir il va regarder d'ailleurs parce que les femmes de d'ailleurs elles sont très chic elles sont très pimpantes elles s'habillent elles sont toujours sexy c'est pas parce que tu t'es mariée que tu dis que non tout est fini comme je suis mariée comme il a déjà pu me mettre dedans là c'était bon non ce n'est pas ça quand tu te maries là ça doit là le vrai combat parce que c'est quand tu entres là que le combat commence et ta beauté là ça doit être à jour tous les jours que dieu a créé tu dois toujours être belle comme tu étais tu ne te néglige pas parce que comme je te néglige là c'est comme ça que le monsieur là il va oublier que en te rencontrant tu étais d'abord belle c'est comme ça qu'il va sortir aller regarder dieu et puis vous allez rester là vous plaindre mon mari ne me désire plus il ne fait plus ci il ne fait plus ça soyez les maîtresses de vos maris quand c'est mari ce n'est pas la fin ce n'est pas pour dire que non comme tu es mariée tu ne peux plus rien faire tu ne peux plus être séduisante tu ne peux plus être sexy non c'est ça qui garde votre mari parce que les femmes de dieu là elles donnent ce que vous ne donnez pas à vos maris c'est pour ça qu'ils vont sortir aller rester dehors si à la maison chaque fois qu'il rentre tu es bien tressé les cheveux crac 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 belles hein coiffures vêtements sexy ils ne s'attendaient pas il va rester même s'il n'est pas dehors il va dire ma femme fait plus que ça mais si vous ne le faites pas comment est ce qu'il va vous désirer vous le faites des bons petits plats des bons petits plats c'est qui mangeait d'ailleurs là ce n'est pas ce qui mangeait à la maison parce que vous êtes dedans vous dites non c'est bien ma maison c'est mon foyer je ne peux plus rien faire plus vous faites le vrac de la nourriture vous déposez comment est ce qu'il va adorer ça quand vous êtes dedans là faites comme si vous n'étiez pas vous n'étiez pas marié faites comme s'il n'y avait rien comme si vous n'étiez toujours copine copine je vais dire mettez-vous à la une enlevez l'esprit de mariage vous mettez des côtés vous soyez toujours belle sexy pour attirer votre mari pour mieux pour mieux garder votre beauté vous même arrêtez de vous plaindre que vos maris vous a lissé vos maris ne vous désire plus au contraire comment est-ce qu'il va te désirer quand chaque frère rentre tu es dans le cabas tu as les gros caleçons tu ne fais rien les cheveux sont sales et tout n'attendez pas toujours que l'homme vous donne de l'argent avant de vous faire belle même si l'argent c'est fait belle même à venir n'est-ce que même 1000 francs c'est pas ou même je ne sais pas dans quoi qu'il soit propre tu te rends belle tu te rends sexy c'est pas important c'est pas important les mini mini qui rends sexy non même dans une petite robe tu peux être sexy dans un pantalon tu peux être sexy c'est pas en t'habillant en moitié nu tu veux tu es sexy non c'est du genre que non même si ton mari regarde d'ailleurs quand il est arrivé d'ailleurs là il regarde et dit ah ma femme fait mieux que ça il sait que non ici là celle-ci ne fait rien quand ma femme quand ma femme me récupère non celle-là je la connais je la connais et c'est là bon c'est moi qui peut partir que bon il peut se détendre il peut prendre de l'air mais quand il est dehors là il sait que sa femme est à la maison alors jacques il sort il dit qu'à qu'à celle-là c'est même quoi elle n'arrive même pas à s'arranger elle attend que c'est moi qui fait tout montre aux hommes que non vous ne dépendez pas totalement d'eux vous ne pouvez pas dépendre totalement d'un homme faut vous rendre belle faut faire quelque chose faut vous battre faut vous battre à tout ne dépendait pas seulement même quand même quand la femme se bat il y a aussi le respect il a aussi le respect le mépris à une limite parce que quand tu es là tu ne fais rien tu attends plus de l'homme parce que tu es marié tu ne peux plus rien faire c'est ton mari qui doit tout faire vraiment ça ne donne pas soyez des vraies femmes soyez des femmes en or soyez des femmes sûres soyez des bonnes femmes les femmes que non tu veux même partir l'homme là vraiment son coeur bas je ne sais pas le jacques il a dit à casu tu as fini de faire ton temps tu veux partir pour des choses et tout ça non je ne sais pas le genre là c'est le genre que tu encarges ton mari le genre que tu dis même tu vous faites même des promes tu dis que bon je vais partir son coeur bas ah oui réveillez vous mes soeurs enlèvez vos cabas les tresses à trois cornes là les cheveux que vous avez fait avec le fil ça fait un mois là détachez ça arrangez vos cheveux mettez voilà une arrangez jusqu'à l'homme là dit que mais c'est la femme si qui était toujours dans le cabala ici réveillez vous enlèvez le caba sur vous enlève les gros caleçons achetez les petits baies les petits strings ou les caleçons de vos tailles mais qu'ils ne soient pas bizarres bizarres évasés je ne sais quoi achetez des beaux soutiens mettez des beaux sous-vêtements quand ton mari te voit sous-vêtements il sent que non voici ma femme vous ne mettez pas un truc que c'est à déchirer tu as raccommodé avec le fil partout partout la souris a perçu de tout côté tu as raccommodé le soutien les bretelles sont vraiment on ne sait pas quoi arrêtez tout ça comment vos maris vont vous désirent avec tout ça ils ne peuvent pas ils vont aller regarder d'ailleurs alors que vous êtes des belles femmes les femmes d'avenir les belles femmes vous vous négligez parce que vous êtes déjà dans un foyer le foyer n'est pas une finalité c'est quand tu arrives dans le foyer là que tu montres vraiment de quoi tu es capable c'est quand tu arrives maintenant dans le foyer là que tu montres ta vraie beauté c'est quand tu es dans le foyer là que tu montres que non ici je suis une femme tu ne dois pas te négliger te laisser aller ou attendre que ce homme qui fasse tout pour toi bien quelqu'un vient le faire à ta place si tu le fais ma chérie il y a les femmes d'ailleurs elles vont récupérer c'est toi qui va souffrir c'est toi qui va souffrir quand les femmes là vont récupérer l'homme là d'ailleurs c'est toi qui va souffrir parce que quand il sort là tout son âme là ça reste d'ailleurs tout ce qu'il a gagné là ça reste d'ailleurs parce que rien n'est là sur toi à la maison s'il était à la maison si tu étais belle chaque fois qu'il rentre tu as les tenues surprenantes tu as les coiffures surprenantes il dit merde l'angarde c'est là la femme c'est là si bien qu'il ne va pas te dire que ma chérie tu es sexy ou tiens n'importe quoi rares sont les hommes qui vont apprécier oui mais quand il va rentrer il ne va pas te dire ma chérie tu es sexy ma chérie tu es sexy mais dans le coeur là il va parler il va reconnaître non la femme c'est là si je fais le rêve quelqu'un va piquer ça d'ailleurs mais quand vous ne le faites pas il va sortir tout l'argent qu'il a il va laisser d'ailleurs quand la femme la va lui chatouer les oreilles lui faire des beaux petits plats avec un vêtement un jean-jean devant lui bien parfumé et tout il va laisser tout ça là-bas c'est toi qui va souffrir là-bas tu vas te dire qu'il n'a même pas un 5 francs oh si tu faisais tout ça l'argent devait rester sous ta main tout ça reste sous ta main même quand il sort là son 5 francs ne restait pas d'ailleurs si bien que le moulin fidèle n'existe pas oui mais quand il sort là son argent ne restait pas d'ailleurs il rentre avec à la maison c'est que sa femme est là sa femme passe avant tout mais les maîtresses là les femmes du déo là il va dire non là bas ce n'est qu'un divertissement il ne peut pas aller avec tout sa tête d'ailleurs il va rentrer même s'il fait combien de temps là bas il va rentrer elle arrive à la maison c'est que non ça c'est ma femme elle passe avant tout et mes chéris est ce que vous comprenez vous rêvez enlever les tabac que vous avez sur vous là enlevez les greffes qui ont déjà fait je ne sais combien de mois avec les fils à tracer qu'on a fait ça fait deux semaines enlever ça sur vos têtes mettez vous à jour le rouge à lèvres les crayons ça coûte 500 francs vous vous maquiez même pour rien vous vous habillez comme si vous sortez comme si vous allez quelque part vous vous habillez bien pimpane l'autre il va me demander mes chéris tu vas tu dis non je ne sors pas je reste à la maison je ne sors pas moi il dit mais comment tu dis bien sûr je ne sors pas je reste à la maison il dit eh la femme si la femme que je connais là ici tu fais comme ça ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite tu mets les bons parfums et bon je veux bon même peu une nuit toi même avril mayanga ça te rend la peau belle tu arrêtes ta maison soit propre tu es propre quand il rentre la maison sans bon la maison sans bon pas qu'il rentre la maison sans les pupilles de l'enfant ou les couches de l'enfant les assiettes avec les ordures et ce que vous avez mangé tu n'as même pas lavé et tout la mode la maison dégage une mauvaise odeur il ne va pas supporter il va sortir mais quand il rentre tout est chic tout est propre la maison sans bon l'odeur de la nourriture c'est parfumé un peu de partout et si c'est toi même est ce que tu vas laisser le jala voilà encore des gens mais non mes chéris réveillez-vous surtout mes petites soeurs qui sont encore dans les nouveaux foyers là réveillez-vous réveillez-vous faites des bonnes choses attirez vos maris séduisez-les séduisez vos maris c'est pas parce qu'on est marié on est déjà femme ou c'est parce que vous voyez tous les jours que vous ne devez plus être séduisante non vous êtes séduisante séduisez vos maris faites-les des petites surprises attendez-leur l'heure qu'ils rentrent du travail vous faites quelque chose quelque chose de surprise un des petits trucs il y en a plein il y en a plein de petits trucs faites pour supprimer vos maris hein attirez vos maris attirez vos maris faites-le vous allez voir ça va aller même si votre mari vous a déjà laissé pour une autre faites-le il va revenir rendez-vous coquette ça va aller vous n'avez compris non mes chéris arrêtez de vous emballer parce que vous vous êtes déjà marré non c'est maintenant là que vous devez commencer oui maintenant que vous devez commencer vous comme vous êtes dans le foyer là c'est comme ça quand tu es encore libre il y a une différence quand tu es encore libre tu n'as pas trop de bon ton mari n'est pas trop tenté je vais dire mais quand il est déjà occupé c'est là où la chasse commence c'est là où tout le monde veut c'est là où tout le monde le veut oui mais comme tu le sais déjà il faut te préparer à ça pas si tu te laisses aller ma chérie sur le macabre qui est sur la patate qui a accepté comme le manger cru si tu te laisses aller tu vas finir comme ça réveille toi sois toujours comme tu étais avant vous avez compris eh mes chéris ok à bientôt pour la prochaine vidéo à bisous mouais je vous aime tous